dilalie promy tennis la famille j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui nouvelle vidéo dans cette vidéo vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi je me retrouve à jouer avec une raquette enfant taille 22 pouces alors que tout simplement j'ai comme d'habitude mon matos avec ma raquette adulte avec laquelle je joue habituellement vous allez sûrement vous demander mais pourquoi je me retrouve à jouer avec cette petite raquette comme tu as pu le voir dans le titre cette petite raquette peu importe ton niveau au tennis elle va pouvoir te faire progresser et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi si tu es nouveau sur cette chaîne bienvenue je m'appelle gil ali je suis entraîneur de tennis et sur cette chaîne sur vit tennis vous partage avec vous ma passion du tennis et vous apporte des conseils sur la technique la tactique le physique le mental je fais des blogs je fais des vidéos motivation donc voilà si tu es nouveau n'hésite pas à d'abonner le bouton rouge est juste en dessous l'avantagé de jouer avec une petite raquette c'est que comme tu peux le voir la première chose qu'on voit c'est que la raquette est beaucoup plus petite ça soit au niveau du manche que ça soit au niveau également du tamis et ce qui va surtout nous aider un premier temps ça va être au niveau de la taille du tamis comme tu peux le voir ici la raquette enfin est plus petite au niveau du tamis en quoi ça va nous aider du coup d'avoir une raquette petite comme ça pour venir jouer au mur et pour jouer de temps en temps on va pas jouer tout le temps avec cette raquette mais pour progresser ça va nous aider la chose numéro une sur laquelle tu vas pouvoir progresser à jouer avec une petite raquette c'est que ça va te permettre de travailler ton centrage de balle avec la raquette étant donné que le tamis est plus petit qu'avec une grande raquette qui va se passer c'est que lorsque tu vas jouer au mur tu vas devoir te concentrer pour jouer le plus souvent possible avec la raquette qui reçoit la balle au milieu du tamis comme tu viens de le voir j'ai pas centré la balle et ça m'a fait du coup boiser la balle donc ici on va chercher à pour commencer jouer avec maximum de balles centré pour commencer tu peux te mettre en prise marteau ou continental ok ça suffit et tu vas venir juste ici commencer à sentir des sensations avec cette petite raquette comme tu vois bien même en jouant proche du mur je vois quand même pas mal de balles ça montre bien que je centre pas totalement la balle sur toutes mes frappes de balle ce qui va se passer c'est qu'en fait avec ta grande raquette lorsque tu vas moins centré la balle ça va moins se voir ce que le tamis est plus grand tu vas quand même avoir un manque de précision mais ça va moins se voir là en fait la petite raquette elle va révéler du coup toutes les fois où tu vas pas vraiment centré la balle au centre de la raquette ça va les révéler et de manière beaucoup plus brut parce qu'en fait dès lors que tu vas décentrer légèrement tu vas te retrouver à boiser en fait quasiment directement donc ce qui va se passer c'est que on va petit à petit reculer aussi et on va juste essayer de faire des petites passes comme ça avec le mur donc le premier avantage comme on a dit c'est que ça va te permettre de travailler ton centrale de balle le deuxième avantage pourquoi jouer avec une petite raquette peu importe ton classement encore une fois je le répète moi je suis seconde série et ça m'empêche pas de jouer avec ça et c'est pas une blague des fois je vous vraiment avec cette raquette là pas avec une balle dure avec une balle intermédiaire si tu en as une donc les balles avec un point vert à l'intérieur le deuxième avantage de jouer avec petite raquette au mur c'est que ça va te permettre aussi de travailler ta distance ok ta mise à distance avec la balle si on joue avec le bras ici trop collé on va pas bénéficier ici de toute l'amplitude nécessaire qui va nous permettre d'avoir un coup qui va être le plus pur et le plus efficace possible avec cette petite raquette ça va être encore plus amplifié comme je t'ai dit par rapport à la grande raquette encore une fois si tu centres mal la balle tu vas boiser si tu es pas à la bonne distance mais tu vas du coup de ce fait là moins bien centrer la balle ça va du coup de causer que ta balle du coup va pas être précise moi je me donne un repère ici au mur comme tu vois ici à une fissure à cet endroit là ici il ya des petits trous qui sont faits dans le mur j'aime dire que je vais viser à chaque fois dans cette zone ok et il faut que je trouve la bonne distance que je jauge au niveau de la bonne distance par rapport à la balle et ici j'ai juste venir taper c'est de mettre un peu plus de puissance alors oui petit conseil si tu as l'habitude de jouer avec une prise on va dire fermée comme ça ou un petit peu ou même très fermé va sur le degré du dessous donc si par exemple tu as une prise habituellement fermée va sur une prise semi fermée de coup droit et c'est juste de taper histoire d'avoir des sensations si tu prends une prise beaucoup trop fermé mais ici tu vas voir que c'est beaucoup trop dur parce que tu vas pas pouvoir avoir l'amplitude la même que tu vas avoir avec une grande raquette parce que la raquette n'a pas la même taille donc prend une prise un petit peu plus ouverte un coup droit et ici on va venir taper des balles comme ça et je veux qu'au niveau de la sensation tu sens que tu contrôles assez la balle on en faire encore une du coup et se concentrer sur le plan de frappe en avant on essaie de trouver la bonne distance avec la raquette est normalement au son de la balle tu dois savoir si tu centres bien ou si du coup tu descendre et là si je suis pas à la bonne distance tu vois bien que je me retrouve à boiser cette balle donc voilà pour la petite vidéo ici avec la petite raquette c'est vraiment un super outil même si ça peut paraître un petit peu bizarre de venir au mur et je vois avec une petite raquette ça peut paraître bizarre mais moi comme je t'ai dit en observant ça hier soir j'avais une petite raquette dans ma chambre je vais regarder je me suis dit mais attends en quoi cette raquette avant pour m'aider pour ma pratique et en fait j'ai réfléchi et j'ai listé en fait les choses mais qu'on allait avoir avec cette petite raquette qu'on allait pouvoir travailler davantage par rapport à la grande raquette et en fait je me suis dit il ya déjà le centrage de balle il ya la distance il va voir encore une fois même aussi des sensations la gestion des effets va voir aussi le plan de frappe avec cette petite raquette imagine que tout est amplifié fois deux c'est à dire que si tu as un plan de frappe légèrement en arrière qu'avec la grande raquette ça va être compensable avec la petite raquette en fait ça va pas être compensable si tu te retrouves avec le plan de frappe même ici que avec la grande raquette ça passerait dans le terrain avec la petite raquette tu as retrouvé à la boisée ou à l'envoyer n'importe où donc en fait tout est amplifiable avec cette petite raquette je t'invite vraiment à jouer avec elle si tu as une raquette qui traîne à la maison même si c'est une raquette junior qui est pas forcément une raquette enfant mais prend là ça fera quand même l'affaire mais si tu as une petite raquette à ton petit frère ou à ta petite soeur ou même une raquette à toi donc du coup déjà longtemps prends la utilise la va au mur et dis moi dans les commentaires du coup les retours que tu as à me faire des sensations que tu as ressenti avec cette petite raquette c'est tout pour la vidéo du jour si le concept t'a plu n'hésite pas à mettre un gros pouce en bas de cette vidéo dis moi dans les commentaires les sensations que tu as pu avoir avec cette petite raquette et une fois que tu as repris ta grande raquette comment tu t'es senti sur ton tennis c'était jidali pour vie tennis merci d'avoir regardé cette vidéo prenez soin de vous ciao